hey bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans une nouvelle série de vidéos cette fois ci dédié à trafic qui est un outil qui est très connu qui monte en puissance de plus en plus et vous allez voir au fur et à mesure des vidéos il permet de faire des choses très très intéressantes que ne font pas forcément d'autres rivers proxy donc on va découvrir juste une brève introduction aujourd'hui alors trafic comme je viens de vous le dire c'est quoi c'est un reverse proxy vous avez la doc et son site qui est plutôt plutôt bien fait bien fournir en documentation donc c'est un reverse proxy qu'est ce que ça permet de faire ça permet de filtrer des requêtes donc vous avez par exemple un applicatif vous voulez servir cet applicatif pour des clients et bien vous voulez pas forcément que votre applicatif soit directement consultable via les clients parce que vous voulez filtrer les requêtes les enrichir éventuellement les chiffrer via du tls par exemple donc du https vous voulez également éventuellement compresser ces éléments là pour pouvoir avoir des paquets plus plus petit vous souhaitez éventuellement faire du load balancing comme on peut le faire avec du hacha proxy du engine sous vote vous souhaitez rajouter une couche d'authentification donc trafic va vous permettre tout ça donc trafic c'est quoi c'est écrit en langage go donc c'est quand même assez quoi assez récent on va dire en matière de en matière de langage c'est édité par la société qui s'appelle contenus qui est une société française qui a été créée par emile vosges donc trafic et on va dire la brique principale qui a été créée par emile vosges il ya il ya ça plusieurs plusieurs années et la société contenus monte petit à petit en puissance avec bah on est très loin du trafic qui existait moi je l'ai connu il ya quatre ans à peu près ça ça a assez nettement évolué alors ça avait déjà de forts atouts fort à tout qu'il ya il ya quatre ans notamment en matière de discovery là en l'occurrence vous allez voir que c'est beaucoup plus complet que ça c'est donc trafic dispose également d'une édition enterprise qui permet d'aller encore plus loin qui permet de gérer encore plus fortement la disponibilité donc voilà alors sa force de trafic comme je vais brièvement évoqué son intérêt principal quoi il ya deux intérêts principaux à trafic en tout cas qui me semble principaux d'une part le discovery et l'auto discovery avec la possibilité de configurer de ct des providers dans trafic dans sa configuration qui sont différents types alors là j'en cite que quelques-uns mais consul par exemple docker ou par système de fichiers mais ce qu'il faut retenir c'est plutôt le principe qu'il aborde via docker ou via consul c'est qu'il va permettre de se plugger par exemple sur la soquette docker ou de se plugger sur un serveur consul et de pouvoir dynamiquement récupérer l'intégralité des services où il se situe et pouvoir mettre à jour dynamiquement sa configuration à chaud de manière à prendre en compte toute nouvelle instance instance pardon ou faire sortir ces instances suivant leur disponibilité donc ça c'est quelque chose qui est très très sympathique moi je l'avais découvert il ya quatre ans lors de la mise en place d'un cluster swarm et l'avantage c'est quoi c'est qu'on met trafic en place on ne change pas sa configuration et à côté on va pouvoir lancer des conteneurs ils vont être auto découverts et vous allez pouvoir rentrer dans la configuration de trafic directement les éléments qui vont lui permettre de router vers vos conteneurs en question sans modifier à la main sans intervenir à la main au niveau de trafic sans faire de reload etc donc ça c'est quelque chose d'extrêmement puissant et très recherché à l'heure d'aujourd'hui avec la spec conteneur que ce soit dans le kubernetes soit dans le docker mais c'est valable également on va faire au début on va le faire on va l'utiliser via les fichiers directement vous allez voir que c'est assez sympathique qu'est ce qui permet aussi comme autre chose très très intéressante ça a été le premier à le faire il me semble c'est de mettre à disposition de directement communiquer avec l'aide sans script que l'échange qui est fait avec l'aide sans tripe habituellement à via du certbot ou haute pour récupérer les certificats donc notamment les challenge etc et bien là c'est trafic directement qui gère cet aspect là donc avec les différents différents types de challenge vous avez je dirais pratiquement rien à faire ces deux lignes trois lignes dans la configuration et vous n'avez pas de questions à vous poser par rapport à ça trafic gère tout le reste donc ça c'est très très facile du coup de faire de l'https ou du tls avec trafic alors qu'est ce qu'on peut dire d'autre sur sur trafic donc il peut intervenir sur différentes couches donc bien sûr la couche http donc qui est donc la couche niveau 7 donc sur la partie applicative il manque un petit tel donc là on est sur des éléments qui sont enrichis au niveau du leader des requêtes enrichies mais bien sûr il peut aussi intervenir sur du tcp par exemple donc de la couche niveau 4 donc la couche transport pour par exemple si vous voulez faire du lot de balancing de base de données ça vous allez pouvoir le faire également avec trafic ou si vous n'avez pas besoin d'intervenir dans les leaders donc si vous voulez quelque chose de relativement transparent que vous cherchez plutôt la performance avec du tcp vous allez pouvoir le faire vous allez pouvoir le faire également pour de l'udp donc ça c'est assez sympa et donc quelque chose de très complet les gens voient trafic souvent comme le truc un petit peu comme le reverse proxy qui tourne que sur docker qui fait que du http c'est totalement faux il tourne très bien hors docker il n'y a pas de souci hors conteneur il n'y a pas de souci et il ne fait pas que du tcp que du http il fait également du tcp et de l'udp trafic il dispose de quoi donc ça on le verra dans une prochaine vidéo trafic qui dispose d'une interface graphique de la possibilité aussi d'exposer ses métriques donc via une route par exemple prometheus de la mise à disposition également d'éléments relatifs à l'open tracing pardon pas matrix ici c'est open tracing pen métri que c'est prometheus open tracing avec notamment jaeger ou du zipkin des choses comme ça donc c'est très pratique pour avoir des éléments fins en matière de latence et ensuite donc comme je vous le disais l'avantage c'est qu'il permet de faire du discovery et de la mise à jour à chaud de sa configuration sans reload sans jeter les choses là donc c'est quand même quelque chose qui permet une forte disponibilité son installation de type on va dire d'installation soit via des conteneurs donc principalement docker c'est de loin je pense la plus répandue cette manière de l'installer que ce soit dans du docker strictement ou via un cluster cube ou du clustering type swarm et autres et puis également comme je vous disais on n'est pas obligé d'être on peut être sur du du legacy entre guillemets on peut l'utiliser sous forme de binaires tout simplement et créer son système d et il fonctionnera très très bien ces configurations là c'est assez assez sympathique c'est qu'ils disposent à la fois du yaml donc qui est quand même assez nettement répandu maintenant mais il met à disposition aussi du tom l donc c'est du tom's obfus minimal language alors c'est quoi c'est en gros c'est un mix entre du yaml et de linit je dirais qui permet en gros comme son nom l'indique de simplifier fortement les langages de configuration on va le voir c'est assez pratique parce que grâce à des entêtes on sait exactement où est-ce qu'on se situe tout le temps donc c'est assez pratique au début ça peut être un peu perturbant parce qu'on a l'impression d'être dans du yaml mais on n'y est pas on a l'impression d'être dans le du init mais on n'y est pas effectivement c'est un mix des deux je trouve voilà donc quelque chose de sympathique voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu c'est une brève vidéo d'introduction dans la prochaine vidéo on verra les principales définitions concept de trafic et ensuite on passera à son installation voilà n'hésitez pas à partager cette vidéo à mettre des pouces bleus à commenter et moi je vous dis à très bientôt sur la vie